Salut à tous c'est Zidax, dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'assez grave Il se passe pas mal de choses en ce moment sur GTA Online Déjà dans la précédente vidéo je vous ai parlé justement du glitch qui a été patché Où justement les personnes ont relativement perdu beaucoup d'argent tout simplement dans le jeu Mais là on va parler de quelque chose de beaucoup plus important et de quelque chose qui s'est passé Et qui a beaucoup plus d'impact on va dire qu'un simple glitch entre guillemets sur GTA 5 Online Alors comme vous l'avez vu au titre de la vidéo Justement un modeur vient d'être condamné à 150 000$ d'amende Alors quand ils disent un modeur ou un tricheur sur le site Donc que vous retrouvez d'ailleurs dans la description de la vidéo C'est pas juste quelqu'un qui a fait un petit glitch parti par là ou qui a trouvé un glitch Non c'est quelqu'un qui a tout simplement créé en fait un logiciel qui permet d'avoir de l'argent illimité dans GTA Online Vous allez me dire ok Le soucis c'est que cette personne en fait faisait payer son logiciel forcément parce qu'un logiciel C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place Et donc voilà il a demandé aux personnes qui souhaitaient l'utiliser entre 10 et 30 euros Et en fait avec ce logiciel ça vous permettait d'avoir l'argent illimité Donc l'argent que vous souhaitez pour tout simplement tout acheter Un petit peu comme un lobby on va dire mais là c'est vraiment un niveau au dessus C'est un logiciel quoi Et du coup si vous voulez comment ça se fait qu'ils vont devoir payer 150 000$ pour Rockstar pardon en tout cas Malheureusement certains utilisent des manières illégales qui ne plaisent pas à Rockstar Game Un utilisateur vient d'être condamné à verser 150 000$ à Take-Two après avoir créé un logiciel nommé Elusive Donc celui-ci permettait d'obtenir une fortune illimitée dans GTA Online Alors pourquoi Rockstar et Take-Two ont décidé de porter plainte ? Donc je vous lis un petit peu ce qu'ils ont mis Ils pouvaient alors avoir accès à de l'argent illimité et se payer toutes les armes et voitures de leur choix Ce logiciel de triche a représenté une perte de 500 000$ pour Take-Two Qui a donc décidé d'attaquer en justice l'auteur Johnny Perez pour préjudice considérable Take-Two considère que c'est un préjudice financier mais aussi un préjudice en termes d'expérience de jeu Les joueurs qui ne trichent pas se retrouvent floués en termes d'équilibre de gameplay Johnny Perez avait annoncé avoir retiré son logiciel de la circulation en 2018 Et que l'argent avait été versé à des associations caritatives Mais n'ayant aucune preuve de tout cela Take-Two a décidé de l'attaquer en justice Johnny Perez a donc été condamné à 150 000$ d'amende Il devra en plus régler les frais de justice qui s'élèvent à 70 000$ Vous l'aurez compris Rockstar et Take-Two ne rigolent pas avec les tricheurs Alors voilà donc ça revient quand même relativement cher On va pas se le cacher Après on peut comprendre la réaction de justement Rockstar et justement de Take-Two Ils ont quand même perdu une grosse somme 500 000$ c'est énorme Donc voilà Franchement donnez moi votre avis dans les commentaires de la vidéo Moi j'ai pas vraiment d'avis sur ça Je me dis que bon c'est quand même quelque chose d'assez grave C'est quand même quelque chose d'assez important Ça touche pas à la vie numérique Donc il faut bien se dire que sur internet La vie sur internet Donc la vie numérique et la vie réelle sont cumulées Ce sont la même chose Ce que vous dites sur internet peut se retourner contre votre personne Tout simplement contre vous même On peut largement tout simplement vous retrouver assez facilement On s'égare un petit peu du sujet de la vidéo Donc on va tout simplement s'arrêter là De toute façon c'est tout ce que j'avais à vous dire Concernant cette vidéo Comme dit n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses Qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce que tu pourrais faire Si tu étais dans cette situation Qui est quand même assez difficile Et assez pas courante quoi Tout simplement Donc c'est quand même assez grave Et c'est quand même quelque chose d'important Donc voilà je tenais à vous en parler Ça s'est produit le mois dernier Voilà pour ce qu'ils se demandent au mois de février Donc voilà je trouvais ça intéressant de vous en parler Et que vous me donniez justement votre avis dans les commentaires de la vidéo Donc voilà moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésiterons pas à la boobade Et de like, à la partager et à tabouer la chaîne Si c'est pas déjà fait Moi je te remercie d'avoir regardé Et je te dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz